bonjour pour faire ce bandeau on va avoir besoin de deux fils un crochet là j'ai un crochet numéro 6 et demi j'aurais besoin d'un ciseau pour couper et puis d'une aiguille à tricoter d'une aiguille pour coudre ok donc la langue que je vais utiliser c'est juste acrylique c'est pur acrylique 100% acrylique il n'y a pas écrit grand chose acrylique yale classique la pelote fait 50 grammes et c'est 100% acrylique c'est tout ce qui a écrit ici je vais utiliser deux brins je vais les deux fils et je vais commencer par faire mon neuf voilà je fais une et là puisque c'est pour le pour faire le point que je vais utiliser j'aurai besoin d'un multiple de quatre et là je vais faire 20 my je vais faire 20 my cette largeur pour mon bandeau je peux faire 16 vous pouvez faire 16 plus mais il faut que ce soit un multiple de quatre avec un crochet numéro 6 et demi et les deux et les deux fils ça va plus vite donc je vais faire 20 my ok donc voilà j'ai 20 my donc mon bond il sera assez large il sera assez large pour chauffer les oreilles c'est un bon dos chauffe oreille pas seulement un monde donc je vais commencer on commence le point on saute d'abord on saute les trois premières maillons va dans la quatrième et on fait trois bride dans la quatrième maille fait trois de rites je saute trois mailles une deux trois et dans la quatrième je fais trois brides également je fais ça surtout mes 20 my là quand j'arrive si vous comme vous avez dû le voir sur le point sur donc sur l'autre vidéo sur la dernière je fais que deux brins de brides je fais pas trois brides je fais que deux brides donc je vais terminer et je finis mon rond avec deux bris voilà j'ai fait sur le mais mais 16 mailles les trois brides là il me reste quatre donc une deux trois je laisse trois et je vais sur la dernière maille là sur ma dernière et je vais faire deux brides donc ce point se commence par trois mois trois mailles chaînettes et se termine par deux brides chaque rang c'est comme ça j'accorde il se collerait on le commence par trois trois mailles chaînettes et on le finit par deux brides donc je commence l'autre rond par trois mailles chaînettes je tourne mon travail je saute je saute les deux brides je saute les deux brides je vais dans cet espace là je fais une première bride voilà ma deuxième bride je vais aller sur les mailles chaînettes que j'ai laissé en bas et sur celle du milieu j'ai laissé trois sur celle du milieu ça veut dire la deuxième et j'introduis mon crochet pour y faire une bride et je tire pour qu'elle atteigne la hauteur de l'autre bride et je fais une bride je prends le fil et puis je vais dans l'espace par ici pas dans dans la même maille non dans l'espace donc je pousse le fils et je vais là dans l'espace pour faire une autre une troisième bride je prends le fils et je vais donc je saute les trois brides là et je vais dans cet espace pour faire une bride voilà je prends le fils et je vais sur les trois mailles la trois mailles chaînettes dans celle du milieu j'introduis mon crochet et je prends le fils pour faire une bride je tire le fils jusqu'à ce qu'elle soit à la même hauteur que notre bride et voilà je la termine comme une bride normale et là pour faire la troisième je vais toujours dans le même espace dans l'espace pour faire un troisième bride je finis le rond comme ça ici quand j'arrive ici je vous dis voilà j'ai fini mon rond il me reste comme ça donc je vais sauter les trois brides là et je vais dans cet espace dans l'espace des trois entre les trois mailles chaînettes et les brides donc dans cet espace c'est là que je vais faire mes deux brides mais deux dernières brides je fais mes trois mailles chaînettes pour commencer l'autre rang et je refais la même chose donc dans l'espace je fais une bride normale une bride sur la bride du rond précédent voilà je fais je fais une bride normale dans l'espace je prends le fils et je vais sur les mailles la g3 moi et trois brides durant précédent sur celle du milieu j'introduisent mon crochet sous les deux bras sous les deux bras et je tire pour faire une bride je prends le fils et je vais dans l'espace pas ici ça c'est la maille qu'on a pris pour faire la deuxième bride donc dans ici dans cet espace là je fais un troisième bride je continue comme ça la même chose je vais aussi si au milieu ferme abri et puis faire la troisième dans l'espace ainsi de suite quand j'arrive si je saute et je fais deux brides je continue jusqu'à atteindre la hauteur souhaité qui fait le tour de ma de ma tête de la tête en couvrant les oreilles mon bon dos c'est pas pour moi c'est pour ma fille qui a 17 ans donc j'ai fait 47 cm j'ai fait 47 cm et je vais arrêter je vais je vais couper mon fils est arrêté voilà voilà puisque j'ai terminé qu'est ce que je fais je prends mon travail je plie ce côté voilà je plie en deux cette partie du travail j'ai laissé à ce le fil assez long pour pouvoir à coudre et là je plie également en deux je plie en deux comme ça vous pliez les deux côtés comme ça et puis vous êtes rondeux j'introduis l'un dans l'autre comme ça ma regarde je tire les fils vers l'extérieur voilà je fais comme ça et je vais pouvoir contre aïe voilà comme ça puisque là parce que là c'est la même chose et de côté le point on le voit de la même façon c'est la même chose donc il n'y a pas de problème ça va pas nous poser problème de côté de face il n'y a pas de face il n'y a pas de dos c'est la je mets le fil dans mon aiguille je commence la couture c'est très simple on introduit le l'aiguille dans les quatre côtés là j'ai quatre quatre côtés je les tiens et je vais sur les mailles je reviens sur la première et je passe par les quatre côtés je fais un des allers-retours comme ça je ne prends que les mailles je prends pas beaucoup de ce fil là on peut faire comme ça et le coudre en même temps il faut prendre les quatre points les quatre côtés vous introduisez votre aiguille dans les quatre côtés je continue comme ça pour renforcer le travail je fais des allers-retours je vais passer maintenant sur ce fil là je vais essayer aussi la même chose voilà je donne mon travail et là je vais cacher ce fil à l'intérieur je vais couper les restes après je fais que tourner mon travail comme ça voilà et voilà et voilà et voilà j'ai un joli nœud et un joli headband voilà j'espère que vous avez aimé ce travail et mes explications si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de d'appuyer sur le bouton like et si vous n'êtes pas inscrit veuillez bien vous inscrire ça me fera plaisir merci beaucoup à la prochaine vidéo voilà 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 on